Générique Ces deux familles politiques entretiennent d'excellentes relations depuis des lustres. Le Parti Congolais du Travail et le Parti Communiste Chinois ont à nouveau renforcé leur lien d'amitié et de coopération les 10 et 11 mai 2022 à l'occasion d'un séminaire en ligne autour des sujets de l'heure parmi lesquels la crise russo-ukrainienne et la pandémie de coronavirus. Le contexte global est aujourd'hui caractérisé par des crises multiformes dont la pandémie à coronavirus, Covid-19 et la guerre en Ukraine qui pourrait être plus dévastatrice si l'on y prend garde. Dès lors, le souhait ardent du Parti Congolais du Travail est que ces crises soient jugulées le plus tôt possible car elles portent gravement préjudice à l'humanité entière et particulièrement aux pays du Sud qui, pour la plupart, sont encore en quête d'une ligne de marche appropriée pour leur développement. Ce séminaire constitue donc pour le Parti Congolais du Travail une opportunité supplémentaire d'imprégnation de la solution chinoise, autrement dit, la voie que le Parti Communiste Chinois a choisie pour parvenir à développer la République populaire de Chine. En effet, il est incontestable que le développement d'un pays a pour premier déterminant le modèle économique et social qui se donne et dont le contenu doit être en harmonie avec les réalités locales. C'est pourquoi le Parti Congolais du Travail se réjouit de cette offre de formation destinée à renforcer ses aptitudes à définir une vision de développement en adéquation avec les spécificités nationales. Des allocutions ? Il y en a eu plusieurs lors de ce webinaire, notamment celle du ministre assistant du département des liaisons internationales du comité central du PCC, saluant à son tour les rapports qu'il lit l'institution qu'il représente au PCT. Li Mingxiang a aussi évoqué les questions liées au développement abordé par le PCC et le PCT. Ce séminaire s'est déroulé sous le thème « Théorie et pratiques du Parti communiste chinois et Parti congolais du Travail explorant la voie du développement adapté aux réalités nationales ».